Dépaule RL Donc on va étudier dans ce cours un Dépaule RL Un Dépaule RL est constitué d'une bobine qui est associée à un conducteur omique La bobine est composée d'un enroulement très serré d'un fil conducteur Généralement il s'agit d'un fil de cuivre Donc la bobine présente normalement une résistance qu'on va noter petit R Le fil de cuivre est bobiné sur un support qu'on va considérer comme isolant Donc c'est quoi un Dépaule RL ? Un Dépaule RL c'est l'association en série d'une bobine et d'un conducteur omique Donc lorsqu'on associe un conducteur omique de résistance R avec une bobine On obtient un Dépaule RL Donc ici on voit la résistance et la bobine et en bas leur représentation symbolique Donc la question qu'on va poser est quelle est l'influence d'une bobine dans un circuit électrique ? Ça veut dire comment se comporte une bobine lorsqu'elle est traversée par un courant électrique ? Pour répondre à cette question on va considérer le montage électrique suivant Qui est constitué d'un générateur qui alimente deux branches La branche 1 qui est constituée d'une lampe D'une lampe qu'on voit ici On serre avec une résistance La deuxième branche est constituée d'une lampe qui est identique à la lampe de la branche 1 Et d'une bobine qui a la même résistance que le conducteur omique Donc On va Voir une vidéo Qui va nous montrer Ce comportement de la bobine Retard à l'allumage Donc on a ici un générateur de tension continue Qui est allévant deux branches de circuit qui sont placées en parallèle L'une contient une ampoule qui est reliée à une résistance Et l'autre une ampoule identique à la première Mais reliée à une bobine On a ici un interrupteur Qui va mettre les deux branches sous tension Donc voyons ce que ça va passer lorsqu'on ferme l'interrupteur Donc la bobine 2 salume avec un léger retard par rapport à la bobine 1 Regardons La bobine 1 salume la première Et après c'est la lampe 2 qui salume Donc l'ampoule liée à la résistance salume instantanément Par contre la deuxième lampe salume progressivement On a donc un retard à l'allumage Voilà donc ce qui se passe Lors de cette expérience Donc on va On va voir Bien Donc on a observé ce qui se passe lorsqu'on ferme l'interrupteur On peut remarquer la même chose lorsqu'on ouvre l'interrupteur Ça veut dire que la rupture du courant électrique Se fait instantanément à travers la lampe liée à la résistance Par contre il y a un léger retard Pour la rupture du courant Dans la lampe qui est liée à la bobine Donc est-ce que les deux lampes brillent instantanément ? Comme on l'a vu Les deux lampes ne brillent pas instantanément Donc la lampe reliée à la résistance salume instantanément Par contre la lampe reliée à la bobine Mais un léger retard Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la bobine Donc la bobine freine Si vous voulez La variation du courant Ou bien résiste à la variation du courant C'est pour cela qu'on constate un léger retard Pendant l'allumage Pendant la rupture du courant Donc pour conclure Une bobine se pose transitoirement A la variation Ça veut dire qu'une variation Soit à l'établissement du courant Soit à la rupture du courant Dans un circuit électrique Donc Par quoi Caractériser une bobine électrique ? Donc pour répondre à cette question On va considérer le montage suivant Donc on a un générateur à basse fréquence Lié à un interrupteur Lié à un interrupteur Ça c'est le générateur à basse fréquence Lié à un interrupteur Donc on montre en série Une inductance Une bobine pardon Une inductance L Et une résistance R La tension Au bout de la bobine Entre la masse et l'entrée Y1 On la voit Sur l'écran d'un oscilloscope On peut aussi visualiser la tension UR Entre la masse et l'entrée Y2 A l'écran d'un oscilloscope Donc Les valeurs Du constituant de ce circuit électrique La valeur de R est de 1,5 kOhm L'inductance L De la bobine Donc chaque bobine Est caractérisée normalement Par sa résistance Petite R C'est la résistance du fil Qui la constitue Et d'une autre valeur Que le constructeur nous donne La bobine utilisée ici Elle a une inductance De 100 mH Donc on va voir C'est quoi cette inductance La sensibilité verticale Est de 2 volts par division Alors que la sensibilité horizontale Est de 0,2 ms par division Passons aux questions La première question Calculer la période Et la fréquence des deux signaux On peut remarquer Ici qu'on a deux signaux L'un est triangulaire C'est le signal UR Alors que l'autre signal est carré Ou rectangulaire si vous voulez Donc c'est le signal de la tension UL On va travailler sur une demi-période On voit bien que Il y a une périodicité Pour les deux signaux Donc on va travailler sur la demi-période T compris entre 0 et T sur 2 C'est à dire dans cet intervalle de temps Donc dans cet intervalle de temps On va déterminer la valeur De la tension au borne de la bobine Montrer que la tension au borne de la résistance S'écrit UR égale moins 20 fois T Calculer L Qui est égale Ou bien plutôt On va montrer que la tension L Sur la dérivée de I Par rapport au temps Va donner la même valeur L Qu'on a dans les données Qu'on a ici dans les données Et faire une conclusion à la fin Donc notez bien Dans cette activité On négligera la résistance de la bobine Qui est de l'ordre de 10 Ohm Par rapport à celle du conducteur ohmique Qui est de 1,5 Kilo Ohm Ça veut dire 1500 Ohm Donc 10 Ohm par rapport à 1500 Ohm C'est quand même négligeable Donc on va travailler cette activité Et faire la conclusion Bien sûr On va travailler sur cette page Pour résoudre l'activité Donc en conclusion On va trouver que L est égale La valeur de L est bien égale à U sur U sur D2T Donc en conclusion cette partie On va déduire la tension d'une bobine Dans la convention récepteur Donc une bobine On a vu qu'une bobine S'oppose transitoirement A l'établissement du courant Lorsque le courant est établi C'est à dire Il passe à une valeur continue Constante Qui ne varie plus en fonction du temps La bobine se comporte Comme une résistance R Donc en courant continu La bobine se comporte Comme un conducteur ohmique De résistance R Mais lorsque le courant Qui traverse la bobine Varie en fonction du temps Donc on a La dérivée D2E sur D2T Qui prend une valeur Non nulle Et de ce fait La tension UL Au bord de la bobine Est égale à L D2E sur DT plus RI C'est à dire qu'on a En fait deux tensions Donc le symbole D'une bobine réelle Lorsque On peut considérer La bobine comme idéale Lorsque R est égale à 0 Ça veut dire Qu'on néglige La résistance De la bobine Donc Soit On symbolise La bobine Par Cette Cette Écriture là On voit que La tension U Est de sens contraire Au courant Donc on écrit ici LR Ou bien On met On sérit Une résistance Psytr Avec une bobine Sans résistance Donc on voit Que la tension U Ici Est égale à la somme D Deux tensions Donc c'est C'est un peu La même chose Mais Dans un Circuit électrique On peut Représenter la bobine Soit pas De cette façon Soit De la deuxième façon Passons à la Paragraphe 2 On va voir La réponse D'un dipôle RL A un échelon De tension La réponse D'un dipôle RL A un échelon De tension Donc On va voir ça Étape par étape On va commencer Par faire une étude Expérimentale Lors de l'établissement De la rupture Du courant Donc Le montage Pour faire Cette étude Le suivant Donc on a ici Un générateur De tension Qui alimente Une bobine En serre avec Une résistance Qu'on va appeler R' Prime La tension Au borne de la bobine Est représentée Par cette flèche UB Qu'on va nommer UB Et la tension Au borne de la résistance Est représentée Par cette flèche C'est UR' Prime On met ici On met ici En parallèle Une diode Donc on va voir Après L'ajout de cette diode Indisponsable Pour éviter Qu'il y aura Des étincelles Au borne de cet interrupteur Surtout Lors De l'ouverture De 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 l'ouverture De l'ouverture De cet interrupteur K Donc On réalise Le circuit Dans le schéma L'ici Contre La valeur De R' Prime Égale à 1 kOhm La valeur De L Est égale à 1,2 Et 1 riz A la fermeture Puis A l'ouverture Du circuit On observe A l'oscioscope En mémoire Les échéogrammes De la tension Et la prime suivante Donc L'allure Du courant C'est pourquoi La tension En fait La tension A la prime Est proportionnelle Au courant Qui traverse La résistance A la prime Donc Le courant électrique Lors de La fermeture Ne passe pas Brusquement A sa valeur Maximale Continue Mais Il y a un retard Donc Le courant électrique Augmente progressivement Jusqu'à arriver A sa valeur Finale Et Dans un deuxième temps Lorsqu'on fait Lorsqu'on ouvre L'interrupteur au cas Le courant va s'annuler Mais avec un certain retard aussi Donc Interrupteur fermé Le courant s'installe progressivement La bobine se comporte Comme un récepteur Qui s'oppose A l'apparition De celui-ci Ça veut dire que La bobine s'oppose A L'établissement du courant Lorsque l'interrupteur Est ouvert Donc lorsqu'on ouvre L'interrupteur Le courant diminue Progressivement Et diminue Progressivement La bobine se comporte Dans ce cas Comme un générateur Donc il tend A maintenir le courant Dans le circuit Électrique Passons à l'étude théorique Lors de l'établissement Du courant On va voir L'équation Différentielle Différentielle L'équation Différentielle Donc Donc on va suivre ça Étape par étape L'équation Différentielle Donc pour Chercher Ou bien pour établir L'équation Différentielle De ce dépôle On commence par Appliquer la loi D'amai Ou bien la loi D'additivité Des tensions Ça veut dire que La tension UR' Plus la tension UB T'égale à la tension E Au point du générateur Donc je remplace Par L'expression De chaque tension Par Sa valeur Donc on obtient LD C'est un DT Plus R' Plus R T'égale à 0 Avec R C'est un R' Plus R Donc on dit que Cette valeur R C'est La résistance Notale Du circuit Ça c'est Donc ça c'est L'équation Différentielle Quelle est maintenant La solution De cette équation Différentielle Donc bon L'équation Différentielle S'écrit Sur la forme Sur cette forme Qu'on trouve ici Égale à Exponentielle Donc c'est-à-dire Exponentielle I à la puissance Moins T sur Tau Plus B A Tau Et B Sont Valeurs Donc A B Et Tau Sont des valeurs Sont des constantes A déterminer Donc Vous allez Déterminer Cette constante Donc En Considérant Bien sûr Les conditions De l'établissement Du courant électrique Dans ce circuit Et aussi Voir Le côté mathématique Le côté physique Bon A la fin Donc Deux choses Dont il faut tenir en compte Donc Il faut En régime permanent La valeur de I constante C'est-à-dire que sa dérivée Est égale à 0 Donc on peut Déterminer L'expression Du courant électrique A L'état final C'est-à-dire E sur R Plus Petit A Ça d'une part D'autre part Si on fait La dérivée du courant électrique Par rapport au temps On obtient cette expression-là Puis En remplaçant cette expression Dans l'équation Différentielle On obtient L'expression suivante Qu'on voit ici Donc Ça nous amène A écrire Cette expression C'est mathématique Donc Enfin On a ici L'expression Et E Expression T C'est-à-dire Autos C'est une valeur Qui ne s'annule pas La constante A Aussi différente De 0 Donc ça veut dire Que Ce facteur Doit être Nul Donc R' Plus R' L' Sur Tant Doit être Égale A 0 Ça d'une part D'autre part Cette constante Doit être Égale A cette constante C'est E Donc R' Plus Pr' Doit être Égale A E Donc Finalement On trouve L'expression Ici De 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 Et L'expression De I Qui est Égale A I 0 Facteur De 1 Moins Exposant Moins T Sur Ton Lors Lors La Reptire Du Courant C'est Presque La Même Chose Mais Dans Ce Qu'on A Pas De Générateur Donc Lors 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 Ouvre Le Circuit Pardon Lors Lors On Ouvre L'interrupteur 4 Il Cela Commit Un Diode En Parallèle Avec Le Dipôle RL Si La Diode N'est Pas Là Donc Le Le Courant Électrique Va Passer A Travers L'autre Circuit Où On A Un Interrupteur Ouvre Un Générateur Et Ca Peu Endommager L'interrupteur Donc C'est La Loi D' Additivité Des Tentions Électriques U R Plus B T'égale A 0 Pas Égale A E Donc On Suive La Même Méthode Et On retrouve L'expression Du Courant I En Fonction Du Temps Lors De Lors De De La rupture Du Courant Électrique La Constante Du Temps Donc Un Dipôle RL Caractérisé Par Sa Constante Du Temps Donc On Va Déterminer La Valeur Du Corant Qui Traverse Des Pôles Allant Santé Égale Ton Et Allant Santé Égale 5 Ton C'est Très Simple Donc Il Suffit De Faire Le Calcul C'est Égale Égale Le Premier C'est Égale A 0 63 0 Lors C'est Égale A 5 Ton 0 993 0 Donc Le Premier C Le Corant Est De 63 De Solveur Féla Mais Dans Le Dernier C Le Corant Est Presque Égale A 0 Puis Cette Consente S'approche De 1 Comment déterminer Maintenant La valeur D'orthographiquement Il y a Deux Méthodes Donc Soit On trace La Première Méthode Je trace La Tangente A L'origine De De Cette Courbe I En fonction De T Et Cette 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 Droite Là Va Couper L'asymptote On Un Point Et L'abscisse De Ce Point Lorsque Se Projette Sur L'axe Léton Nous Donne Directement La Valeur De De La Constance De Ton T Donc C'est Quoi Ton C'est L'intersection Entre L'asymptote Et La Tangente A L'origine De La Courbe C'est L'abscisse De Ce Point D' Intersection La De 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 Chercher La Valeur De 0 63 Et 0 C'est 0 C'est Sur R Je Calcule La Valeur 0 63 X 0 Donc Je Cherche Le Point Qui A Cette Valeur Que M'on Redonnait Et L'abscisse De Ce Point C'est La Valeur De La Constance De Tonton Ça C'est Lors De L'établissement Du Courant Lors De La Répture Du Courant C'est C'est La Même Ca La Tangente Va Couper Directement L'axe De Tons A La Valeur Tons Bien Sûr La Valeur Du Con Électrique A L'instant Tons Est Égale A 0 37 X E Sur R Donc Tons On Peu La Déterminer Comme L'abscisse Du Point Qui A Comme Ordonnée 0 37 X 0 Le Régime Transitoire Et Le Régime Permanent Donc La Courbe De Chaque Grandeur Soit Un Courant Soit Une Tension Va Présenter De Deux Phases Ou Deux Régimes Le Premier Régime On L'appelle Un Régime Transitoire C'est Là Que Le Courant Va Varier Au cours Du Temps Il Va Augmenter Progressivement Lorsque Le Courant Se Stabilise Et devient Constant On A Un Régime Permanent C'est Un Régime Donc L'instant Que C'est Parler De Régime C'est L'instant 5 Fois Temps C'est A C'est Un Le Courant Presque Égal A 0 Lors De L'heure L'heure Du Courant C'est La Même Chose Donc On A De Régime Un Régime Transitoire Où Le Courant Diminut Procréciemment L'origine Permanent Le Courant S'annule Donc L'instant T Qui C'est Parler De Régime C'est 5 Fois Temps Donc On Va Voir Une Animation Qui Va Nous Montrer Comment Déterminer Graphiquement Cette Constante De Temps T On Va Agrandir Pour Voir Cette Animation Flash Lors De L'établissement Du Courant Donde Du Pôle RL On Va Voir La méthode De La Tangente A L'origine Donc Ici On A Le Courant I En Fonction Des Tanges On Commence Par Tracer L'asymptote Puis La Tangente A La Courbe Donc La La Projection Sur L'axe Du Ton Va Donner La Valeur De Ton La méthode Numérique Donc Je Cherche Toujours La Valeur Maximale L'asymptote Je Calcule 0.63 I Max Je Fais La Projection Sur La Courbe Et La Projection Sur L'Axe Des Temps Lors De La Rupture Donc Lors De La Rupture L'allure Du Corant Se Présente Comme Suite Donc Je trace La Tangente Et Je Trouve Directement La Valeur De Temps La méthode Numérique Donc On A Ici La Courbe I Donc On Calcule 37% On Calcule 37% De 0 Et Je Projette Sur L'axe De Temps Une Deuxième animation Qui va Nous Montrer Comment Varie La Tension Au Buron De La Bobine Et Le Corant Électrique I Qui Traverse Cette Bobine Donc On Peu Choisir La Valeur De R De La Résistance R Donc Je vais Choisir Par Exemple 1 1 50 Kilo Ohm Je Peu Choisir La Valeur De L Indictance L De La Bobine Donc Je Je Prends Cette Valeur 0 75 Henry On Peu Donc Visualiser L'établissement Du Corant La Rupture Et Aussi La Détermination Graphique De La Constance De T On Peu Voir Dans Le Montage Électrique Donc La Valeur De La Tension Constante Égale A 6 Volt Ici Le Corant Électrique Égale A 0 Ampère La Tension U R Égale A 0 La Tension Égale A 0 Donc A L'instant T Égale 0 C'est Ça L'état Du Sous Électrique Qu'on Va Étudier Donc On Commence Par L'établissement Du Corant Voilà On voit On voit Donc La Variation De La Tension R La Variation Du Corant I On voit Que Le Corant I Augmente Progressivement Puis Se Stabilise Une Valeur Déterminée Alors Que La Tension U L Commence Par Une Valeur Maximale Puis Diminue Progressivement Pour S'annuler L'état Finale Donc On Voit Que La Tension R Est Égale A 6 Volts Ça C'est L'origine Permanent Tension R Égale C Volts Tension R Égale A 0 Tension Borde Borde Sannule Et La Tension Au Borde De La Résistance Tégale A 6 Volts Donc Il y a Un Corant Qui S'installe Dans Le Circuit Électrique Qui Garde Une Valeur Constante Lors De La Ripture C'est La Corbe En Bleu Donc Ça S'inverse De La Valeur De De Tension Par De Valeur Négative Pour S'annuler A La Fin Et La Valeur De Le Corant Électrique Commence Par Une Par Une Valeur Maximale Qui Est Égale A 4 M Ampère Et S'annule Régime Si Vous Voulez A La Fin C'est A Régime Permanent Donc On Peu Effacer Ici Bon Bien Sûr Je Peu Déterminer Si La Constante De Tente 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 On A Déjà Vu Comment Déterminer Cette Constante Je L'établissement Et La Rpture Du Corant Électrique Pour Bien Comprendre Comment Ces Grandeurs Évoluent Lors Lors De L'établissement Ou La Rpture Du Corant L'expression Des Tensions Au Bourne De La Boubine Donc Étant Donné Qu'on C'est Une Boubine Réelle Étant Donné Qu'on Connait La Valeur L'expression Du Corant Électrique Donc On De La Bobine A Avoir Une Idée De Sa Variation En Corant Du Ton Donc La Tension Ébée Par De La Valeur E C'est La Tension Du Générateur Pour S'est Stabiliser Dans Cette Valeur Ré 0 Ça C'est Lors Détablissement Lors Dérupture Du Corant On A On Connait Aussi L'expression Du Corant Donc En Remplaçant De L'expression De De Ébée On Peu Avoir La Variation De Cette Tension Au cours Du Ton Donc On Va Faire Une Petite Évaluation Pour Bien Savoir Il Faut Savoir En Fait L'allure De La Cour Pour Chaque Gronde Lors De L'établissement Du Corant Lors De La Coupure Ou Bien La Rupture Du Cor Donc Lors De L'établissement Du Corant Ici Attention Attention Courant Courant Donc L'établissement Du Corant Donc C'est Le Corant Ici Qui Augmente Progressivement C'est Pour L'établissement Pour Pour La La Coupure Du Corant Le Il Va Diminuer La Tension Au Contraire Elle Va Commencer Par Une VALUE Légative Pour La Coupure Voilà Donc Ça C'est L'état Ou bien Les Variations De La Grande Or I La Grande Or U Lors De L'établissement De La Coupure Du Corant Donc On Peu Refaire Ça Une Deuxième Fois Une Troisième Fois L'énergie Magnétique Socke Dans Une Bobine Donc Enfin Puisque La Bobine Se Caractérise Par Une Inductance Et Une Inductance Elle Stocke De L'énergie Électrique Donc Ce Montage Nous Permet De Déduire Que Effectivement Cette Bobine Stocke De L'énergie Donc Lorsque Lorsqu'on a un courant électrique Passe à travers Lorsqu'un est Fermé Donc Il y a un courant électrique Qui va passer A travers La Bobine Et Il ne va pas passer A travers Le moteur électrique Ici Puisque La diode Est dans L'état Bloqué Donc Lorsqu'on Ouvre Lorsqu'on Ouvre L'interrupteur Le courant Va passer A travers La bobine Et Ce Le courant électrique Va Faire marcher Le moteur électrique Donc On déduit que Cette bobine On magasine De l'énergie Qu'on appelle Une énergie Électromagnétique L'expression De cette énergie S'écrit Sur la forme suivante Elle égale 1,5 Li Au carré Et Finalement On va finir Par Un questionnaire Pour évaluer De ce qu'on a vu Lors de ce qu'on a vu Lors de ce qu'on a vu Donc la question Numéro 1 On a Un dépôle RL Allé monté par Un générateur A l'ançon initial On ferme l'interrupteur Donc il faut faire Il faut bien lire la question Avant de répondre L'évolution de l'intensité Du courant Au cours du temps Il faut chercher le courant électrique Lors de la fermeture de l'interrupteur C'est à dire Lors de l'établissement du courant électrique Donc parmi les trois Ici C'est La figure numéro 1 Question numéro 2 La bobine est idéale La bobine est idéale C'est à dire Ça veut dire qu'elle ne présente pas de résistance C'est à dire C'est égal à 0 On ferme toujours l'interrupteur Donc Quelle est L'allure de la tension au bout de la bobine Puisque c'est une bobine idéale A l'état Ou bien A l'état phénal C'est à dire Lors du régime permanent La tension Va s'annuler Si la bobine avait une résistance Petiteur Qui est différente de 0 C'est à dire S'il s'agissait d'une bobine réelle La tension va rester Constante Dans une valeur donnée Donc C'est l'accord 2 Question numéro 3 La bobine possède une résistance Petiteur à l'instant Initial On ferme l'interrupteur L'évolution au cours du temps De la tension UL Donc C'est l'accord numéro 3 A l'instant initial On ferme l'interrupteur Donc toujours l'établissement du courant L'évolution au cours du temps De la tension au bout de Dipole RL Attention C'est La tension au bout du dipole Tout le dipole RL C'est ça le dipole RL C'est pas la bobine Uniquement Ou bien la résistance Seule Mais tout le dipole RL Donc quelle est la tension Au bout du dipole RL ? C'est la tension du générateur C'est E C'est cette valeur qui est constante Cette valeur là La bobine possède la bobine On coche les bonnes réponses Donc on continue jusqu'à la fin de l'exercice Donc avec Donc avec cette Donc avec cet exercice On finit Donc jusque là Notre cours s'arrête Merci pour votre attention Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada